La photosynthèse, cette réaction pourrait être facilement qualifiée de la réaction la plus importante pour le vivant sur la planète Terre puisque c'est grâce à la photosynthèse qu'on a une atmosphère riche en oxygène et c'est grâce à la photosynthèse qu'on a accès à ce qui fait notre nourriture toutes ces plantes et même ces animaux dont on se nourrit n'existeraient pas si la photosynthèse n'existait pas Qu'est-ce qu'on connaît de la photosynthèse ? Tu en as sûrement déjà entendu parler, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? A quoi on pense quand on pense photosynthèse ? On pense aux plantes en général et bon c'est un peu restrictif puisque ça concerne aussi certaines catégories d'algues mais pour résumer on va dire effectivement ce sont les plantes qui utilisent la photosynthèse et les connaissances de base qu'on a sur la photosynthèse en général c'est que les plantes utilisent le gaz carbonique ainsi que de l'eau la lumière du soleil et qu'avec ça, elles produisent de la matière de la matière sous forme, on appelle ça des glucides c'est-à-dire ce sont les molécules carbonées qui font de la matière vivante donc les glucides et de l'oxygène et donc les produits de la photosynthèse c'est vraiment ce qui est indispensable à la vie des organismes comme l'humain par exemple qui utilisent l'oxygène pour respirer, qui utilisent les glucides justement via la respiration pour se procurer l'énergie donc ça c'est vraiment clé pour la vie sur terre puisque par exemple, si on se nourrit de viande, si on extrait des glucides de la viande, ces glucides proviennent originellement par exemple, on va dire une vache, c'est nourri d'herbe qui avait produit ces glucides par photosynthèse et ensuite nous, on peut digérer les glucides présents dans la vache mais à l'origine, ce qui a permis de faire une chaîne carbonée, c'était la photosynthèse donc on va dire que c'est clé pour la vie sur terre ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des organismes capables d'utiliser l'énergie produite par le soleil la photosynthèse, c'est des organismes qui fonctionnent à l'énergie solaire ce soleil, donc il y a des réactions de fusion qui ont lieu dans cette étoile qui est à 150 millions de kilomètres de nous ces photons qui sont libérés vont traverser les nuages, vont arriver à atteindre la terre et là vont pouvoir être utilisés et incorporés dans les cycles du vivant donc si on essaie d'aller un petit peu plus dans le détail pour écrire l'équation de la photosynthèse c'est qu'on a le CO2, le gaz carbonique qui est présent dans l'air, ainsi que l'eau donc les plantes vont en général puiser dans le sol et là, pour le soleil, je vais écrire ce mot de photon le photon qui sont en fait les unités d'énergie lumineuse qui peuvent être captés dans la photosynthèse donc les photons et cela permet d'obtenir les glucides une façon de l'écrire chimiquement c'est une chaîne carbonée qui pour chaque carbone a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène et ça, on peut le répéter plusieurs fois donc on va noter n c'est-à-dire un nombre qui n'est pas défini pour l'instant sachant que c'est toujours au moins trois carbones et que par exemple, pour le glucose, on avait six carbones et donc six de ces unités c'est-à-dire six carbones, mais bien douze hydrogènes et six oxygènes et en plus de ça, la photosynthèse produit également du dioxygène alors si on veut équilibrer cette équation puisqu'on a noté ici n il faut aussi apporter n carbone au départ et deux n hydrogène donc ici aussi n et au niveau de l'oxygène, on en a deux n ici plus encore un n ici et si on a un n, il faut deux n donc si j'ajoute n là là voilà, ça devrait être équilibré donc maintenant, si on veut reprendre plus en détail ce qui se passe les différentes étapes de la photosynthèse donc je vais écrire ici la photosynthèse la photosynthèse est divisée en deux étapes principales on a la phase claire ou phase directement dépendante de la lumière donc je vais noter phase claire et ça c'est directement directement dépendante de la lumière par opposition de la lumière par opposition à la phase sombre donc la phase sombre qui s'effectue aussi pendant la journée en présence éventuellement de lumière mais qui n'est pas directement dépendante de la lumière mais elle a besoin de la phase claire donc elle a quand même besoin indirectement de la lumière donc on l'appelle aussi phase non directement non directement dépendante de la lumière non directement dépendante etc et donc c'est pendant la phase claire qu'on a besoin de la lumière qu'on a besoin de ces photons donc la phase claire va prendre les photons va également utiliser l'eau pour recranger l'oxygène et en produit de ça on va dégager de l'ATP donc cette forme d'énergie qu'on avait obtenue aussi lors de la respiration cellulaire et bien la première phase de la phosphosynthèse produit aussi de l'ATP ainsi que du NADPH NADPH donc ça ressemble au NADH qu'on avait aussi vu lors de la respiration cellulaire avec bon ben un groupement phosphate en plus mais cette molécule joue le même rôle c'est à dire qu'elle peut donner son hydrogène et l'électron qui va avec et donc puisque cette molécule va donner un électron va donc pouvoir réduire une autre espèce l'espèce qui gagnera la liaison avec l'hydrogène et ainsi gagnera l'électron sera réduite donc on dit que le NADPH est une espèce réductrice ou un agent réducteur donc ici on a ici un agent réducteur qui est produit et donc la façon elle va utiliser ces produits de la face claire ainsi que du CO2 donc elle prend le CO2 l'ATP et le NADPH et grâce au cycle de Calvin donc ça on le verra en détail dans d'autres vidéos je vais vraiment passer en revue chaque étape plus précisément là c'est une vue générale donc grâce au cycle de Calvin la façon va utiliser le carbone et l'énergie qui est présente ici sous forme d'ATP et d'agent réducteur pour produire justement ces glucides et le glucide produit c'est quelque chose qu'on a déjà vu le glutaraldéhyde triphosphate G3P qu'on avait vu au moment de la glycolyse c'est à dire c'était ce groupement à trois carbones avec en plus un petit groupement phosphate qui était le premier produit de dégradation lorsqu'on avait eu clivage du glucose pendant la glycolyse et bien on peut aller dans l'autre sens aussi on peut attacher ces unités de base donc plusieurs molécules de glycéral et de triphosphate peuvent être attachées pour former du glucose ou même d'autres glucides plus complexes donc voilà en résumé la photosynthèse se déroule autour de deux phases majeures la phase claire ou phase directement dépendante de la lumière qui a besoin des photons pour fonctionner et qui utilise aussi de l'eau cette phase claire va produire du dioxygène de l'ATP et du NADPH vient ensuite la phase sombre qui est non directement dépendante de la lumière mais qui a aussi lieu au moment où le soleil est là et qui va elle utiliser ses sous-produits ATP et NADPH le dioxyde de carbone est synthétisé du glycéraldéhyde triphosphate qui va être l'unité de base pour la production des glucides voilà donc maintenant rendez-vous aux vidéos suivantes qui vont aller vraiment dans le détail des mécanismes moléculaires des choses qui se passent pendant la phase claire la phase sombre et le cycle de Calvin c'est un petit peu la phase claire Sous-titrage FR ?